Alors maintenant on va corriger les exercices 2 et 3. Donc on va commencer par l'exercice 2. L'entreprise Arc-en-Ciel souhaite concurrencer l'entreprise tout-color. Elle propose de facturer 9 euros par mètre carré de peinture. Donc les entreprises Arc-en-Ciel et le color sont des entreprises qui font de la charge, qui peignent les murs, sûrement des maisons, etc. Donc l'entreprise Arc-en-Ciel, elle propose de facturer 9 euros par mètre carré de peinture. Exprimé à l'aide d'une expression littérale, le prix à payer pour réaliser les travaux de peinture, avec l'entreprise Arc-en-Ciel bien sûr. Combien ça va payer de faire des travaux avec l'entreprise Arc-en-Ciel, sachant qu'on paye 9 euros par mètre carré. Donc exprimé à l'aide d'une expression littérale, le prix à payer et le prix pour réaliser les travaux de peinture, d'abord, qu'est-ce qui va être la lettre ? Ici, on sait que le prix c'est 9 euros par mètre carré. On va dire, soit X, le nombre, ou la surface, le nombre de mètres carrés, ou plutôt la surface à peinture, soit X, la surface à peinture, donc T, le prix, il va être égal à, puisque chaque mètre carré c'est 9 euros, donc le prix, ça va être égal à 9 fois X. Si on a 1 mètre carré, c'est 9, si on a 2 mètres carrés, c'est 9 fois 2, si on a 3 mètres carrés, c'est 9 fois 3, etc. Donc en fonction du nombre de mètres carrés qu'on doit peindre, donc le prix, ça va être 9 fois le nombre de mètres carrés. On appelle ici X, pourquoi ? Parce qu'ils ne nous ont pas dit combien de mètres carrés on va devoir couvrir. Donc pour le moment, le nombre de mètres carrés, c'est X, donc le prix, ça va être 9 fois X. C'était ça, donc la réponse de l'exercice 2. Maintenant, l'exercice 3, donc on vous donne une figure, c'est un rectangle, vous avez la longueur et la largeur, donc la longueur, on ne la connaît pas, c'est grand M, et la largeur, on vous la donne, c'est 4. Je ne sais pas si c'est des centimètres ou trois, mais en tout cas c'est 4. Exprimez l'air de ce rectangle à l'aide d'une expression littérable. L'air du rectangle, l'air d'un rectangle, ça c'est toujours longueur fois largeur. Ici, la largeur, on sait que c'est 4. Donc ici, l'air de ce rectangle, ça va être 4 fois grand L, où grand L, c'est la longueur. Voilà, donc exprimer l'air de ce rectangle à l'aide d'une expression littérale, l'air de ce rectangle égale 4 fois L. Ça, c'est une expression littérale, 4 fois L, et c'est l'air du rectangle. Et ici, l'expression littérale, c'était 9 fois X. C'est ce qui donne le prix des travaux en fonction du nombre de mètres carrés. Là, c'est l'air en fonction de la longueur. Voilà pour les exercices 2 et 3. C'est ce qui donne le prix des travaux en fonction du nombre de mètres carrés. C'est ce qui donne le prix des travaux en fonction du nombre de mètres carrés. C'est ce qui donne le prix des travaux en fonction du nombre de mètres carrés. C'est ce qui donne le prix des travaux en fonction du nombre de mètres carrés.